... Ce matin, le débat qui va nous animer est un sujet excessivement important aujourd'hui dans la conquête des marchés. Vous savez que la concurrence est rude. Et le thème des cépages, sur la façon dont les vins français peuvent aborder les marchés, est un sujet extrêmement débattu. Le Wine Trade Monitor, qui nous a servi de base pour arriver à ce débat ce matin, est un baromètre que nous avons lancé il y a maintenant 3 ans. Et ce baromètre a pour vocation de nous donner un éclairage des metteurs en marché. Nous avons interviewé près de 1 500 opérateurs dans le monde, en provenance de 10 pays, et l'objectif est de leur demander quelle est leur perception de l'évolution du secteur du vin, pas seulement des vins français, mais des vins en général, et de pouvoir en tirer des enseignements. La première information, c'est que, à l'égal, dans l'année 2011, des vins premium, les vins de cépages sont la catégorie considérée d'une façon globale comme la catégorie la plus dynamique. Quand on le regarde un petit peu par pays, cette structuration par pays, vous avez ce tableau qui vous montre d'un côté le dynamisme exprimé pour l'année 2009, et de l'autre côté pour l'année 2011. Donc on a une comparaison sur deux années. Ce qui est intéressant de noter, le premier point, c'est qu'on a, entre 2009, où on a un éventuel, une variation, un taux de variation, qui est faible, puisqu'on varie entre 50 et 70% d'opérateurs qui pensent que cette catégorie est la plus dynamique. Et 2011, où là on passe, si je regardais en bas, entre 30 et 70, ou 80, donc une évolution quand même assez lettre sur cet élément-là, qui montre qu'on a une divergence dans les opinions des opérateurs, avec des taux très élevés pour des marchés anglo-saxons, notamment USA, Canada, UK, mais aussi la Russie, l'Allemagne et la Chine, au cours de l'année 2011, et puis des gens qui sont un peu plus réservés, un petit peu sur la catégorie, que sont Japon, Pays-Bas et Danemark. On a une prime au leader, comme on le voit dans le One Trade Monitor, on a aussi une prime au leader dans les catégories, ou les régions qui sont les plus demandées par les opérateurs. Mais là, on voit bien que les opérateurs placent les cépages internationaux, qui sont les cépages référents, dans les cépages de tête, même si on voit, et notamment, on en reparlera plus tard certainement, le Malbec, très bien placé, dans les cinq premiers, en cinquième, dans ce que j'appelle maintenant les valeurs sûres, puisque ce sont des valeurs qu'on retrouve quasiment sur l'ensemble des marchés. On a fait cette même question et ça réillustre le point que je mentionnais sur le chardonnay, en termes de potentiel. C'est-à-dire qu'à la fois, on a mis, selon l'opinion des opérateurs, ceux qui vont le plus croître, mais aussi ceux qui vont le plus diminuer. Donc on a créé un schéma un petit peu différent et qui traduit pour nous le potentiel. J'allais dire, la seule information claire, alors ça change un petit peu l'ordre, mais encore une fois, comme on est au niveau des déclaratifs, il ne faut pas considérer que ce soit du quantitatif, mais plutôt en termes d'indication. Mais ça montre très clairement, par exemple, sur le chardonnay, il y en a presque autant d'opérateurs qui pensent que cette catégorie va être la plus dynamique que ceux qui pensent qu'elle va régresser dans leur portefeuille. Après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu sur le dynamisme des segments, on aurait pu penser qu'on allait voir apparaître la catégorie des 20 cépages comme un des critères clés de segmentation. Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, pour la majorité des opérateurs, c'est-à-dire pour 38% de l'ensemble des répondants, c'est le pays d'origine qui est le premier critère pour eux de segmentation de l'offre et dans la façon dont ils veulent présenter leur offre aux consommateurs. Voilà. Donc c'est à la fois pour remettre en perspective l'importance du cépage dans la décision par rapport aux distributeurs de présenter leur offre aux consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a des qu'ils achent qu'ils achent de Marlborough, Rioja et Barossa. So I think that in itself tells a story. The other thing that I wanted to point out was that when you do go down into regionality, as I said, producers and countries really are trying to see it as a way to make people spend more on wine, to really make them more enthusiastic, to make them understand more about the different styles that are available. So it should be a good thing, but then again the same consumers when we ask them well what regions are you interested in? So they would say for example well we know Chianti and then you'd say well what do you know about Chianti and just tell us something about the wines or what comes to your mind? And the answer there most commonly was Hannibal Lecter. So nothing even to do with wine. But again I think that this just goes to show that while consumers are interested and they have a lot of understanding of it I think as an industry we still have a lot to do to sort of further that and it's in places where as I said the top in independence where wines are hand sold where you've got this very high rate as I said average bottle price £8.62 where actually there is a conversation going on between the person buying the wine and the person selling it and then I think they're able to move these concepts on further and that really is for me the holy grail I think that's probably enough for me in terms of the round up the only thing I would say in addition then for France specifically and producers here who are either in the UK or want to try and trade there I think while we've seen in the last year or so it's probably been well documented here as well Italy really going up the ranks so we mentioned about Pinot Grigio and the effect that that's having on sales I think France still as I said at the top end it still is very much considered the number one specialism so in terms of what you do then with varietals there's a great deal of understanding there and with the regionality message and also then in the on trade again the same dynamic is happening it's really where restaurateurs or places in bars can talk to people one to one and explain a bit more about the wines that they're going to buy it's really as simple as that so I suppose the message really from the UK if I had to sum it up was that there is a it is a very polarised and dynamic market at the moment so there isn't one clear view I think it would be wrong to present that of what is going on in the consumer's mind but I think in the mature market there certainly is understanding of what this concept is but it doesn't always translate further down into the mainstream market that really is where more work has to be done I think I think